Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur. C'est la chaîne des entrepreneurs africains. Si c'est votre première fois, je m'appelle Wuro, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs africains à se lancer dans l'entrepreneuriat, créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Si vous êtes très soucieux du développement de l'Afrique, vous voulez créer des entreprises prospères et durables en Afrique, alors c'est votre chaîne. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification comme ça vous serez notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite idée de business qui est venue dans ma tête et je me dis que j'ai voulu vraiment partager avec vous cette idée. Et cette idée, c'est que vous pouvez même vous lancer dans ce business-là sans avoir beaucoup de moyens. Et l'idée consiste à créer une petite entreprise de lavage de moto. Lavage de moto avec une machine à laver qui ne coûte pas beaucoup d'argent. Et tout récemment, j'ai un neveu qui m'a demandé de lui payer ça. C'est là que je me suis dit que vraiment, ça peut être un bon business. Et je l'ai payé, je crois, aux États-Unis. La machine tourne autour de quelque chose de 100. Je vais vous laisser la photo de différentes catégories de ces machines-là que vous pouvez acquérir sur place, même en Afrique, ou bien faire commander ça, que ce soit en Chine ou bien un peu partout. On va vous payer ça. C'est des machines qui peuvent être électriques ou vous pouvez utiliser du carburant. Vous allez connecter ça avec les choses. Ça prend tout de l'eau et ça fait laver comme le truc de lavage auto. Mais ici, c'est un petit, c'est petit, mais ça peut vraiment laver les motos. Donc, vous allez d'abord commencer par les motos. Donc, vous allez avec ces petites machines, je crois, avec quelque chose de 90 000, 100 000, vous avez la machine et c'est parti. Vous trouvez un petit coin, vous avez un coin où vous avez un robinet de l'eau et je crois que c'est parti. Donc, vous trouvez un bon coin aussi où les gens vont venir vous arranger ça. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, vous allez dans certaines capitales, dans certaines villes, vous allez voir que les gens utilisent beaucoup les motos, surtout dans les villes où on fait les taxis motos. Je vous assure que si vous arrivez à avoir un truc comme ça, les gens, des fois, ils sont fatigués pour qu'eux-mêmes, ils lavent leurs motos. Donc, si vous arrivez à avoir ces coins-là et vous démarrez avec un ou deux, trois coins, je crois, peut-être un coin, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, un coin, après, vous pouvez avoir plusieurs points et vous allez avoir des gens qui vont travailler pour vous. Et chaque jour, je vous donne un exemple. Si vous prenez, par exemple, 200 francs par moto et que vous arrivez à avoir 50, ça vous fait combien? Ça vous fait quelque chose de 10 000, je crois, 10 000 par jour. Si vous multipliez par 30, ça fait quelque chose de 300 000, même si on enlève des jours où vous n'allez pas travailler, ou des jours où vous ne pouvez pas avoir 50, même si vous arrivez à vous faire un chiffre d'affaires de 150 000, c'est pas mal, c'est pas mal. Et vous commencez comme ça et si vous avez plusieurs coins, imaginez, vous allez avoir des choses, beaucoup d'argent. Donc, vous commencez avec ces petits coins de lavage des motos et vraiment, vous commencez comme ça et avec peu de moyens, vous pouvez un jour devenir grand dans le lavage et pourquoi pas, peut-être un jour, vous aurez votre lavage automobile ou bien des voitures aussi. Donc, voilà, vous commencez un truc comme ça avec peu de moyens. Vous pouvez commander la machine, la machine peut-être se trouver sur place en Afrique, ou s'il n'y en a pas, comme je l'ai dit, vous pouvez chercher des contacts si vous avez des frères qui sont peut-être en Europe, des frères qui sont aux États-Unis, des frères qui sont un peu en Asie ou bien comment vous pouvez commander ça. Et je vous assure que ça, vous pouvez vous faire de l'argent. Si vous arrivez à le faire avoir 150 000, 200 000 et que vous enlevez la charge et que ça vous revient même 100 000, 100 000, ce n'est pas mieux que de rester sans rien faire. 100 000, si vous arrivez à utiliser peut-être 70 000 ou bien 50 000, vous économisez 50 000. Ainsi de suite, un jour, vous allez voir que vous aurez aussi plusieurs points et pourquoi pas un jour avoir un grand coin de lavage auto. Voilà, donc vous commencez petit comme ça et je pense que c'est un bon business que vous pouvez démarrer avec peu de moyens. Et si vous n'avez pas tous les moyens, peut-être associez-vous avec un ami et vous allez faire commencer, vous commencez avec un et au fur et à mesure, vous pouvez avoir deux, trois, quatre, cinq, etc. Et pourquoi pas peut-être dans plusieurs villes et surtout, je connais certains pays où on utilise beaucoup les motos tels que le Togo, le Bénin, Burkina, Nigeria et Cameroun et même la Côte d'Ivoire et Mali. Donc ces différents pays-là, vous pouvez voir là où surtout il y a les taxis motos, vraiment vous pouvez vous faire de l'argent dans ce business-là. Voilà cette petite idée de business et je crois qu'elle peut vous faire beaucoup d'argent et pensez-y. Et si vous n'êtes pas intéressé et vous pensez que quelqu'un d'autre peut s'intéresser et partagez la vidéo et demandez à la personne d'aussi abonner, s'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de choses que je publie sur cette chaîne. Je donne des idées, des conseils et comment vous pouvez faire pour pouvoir réussir. Et surtout, si vous voulez vraiment le faire, ce business-là, vraiment misez beaucoup sur le service clientèle. Soyez propre, nettoyez bien et il faut que quand quelqu'un vous donne sa moto, vous nettoyez bien et il va vous recommander ainsi de suite. Donc c'est là que vous allez avoir des clients et beaucoup de clients et vous faire beaucoup d'argent. Voilà donc arrivé à la fin de cette vidéo, la révolution entrepreneuriale en Afrique. C'est maintenant, je suis votre frère, ouro.